Bonjour, voici avec la rentrée quelques nouvelles du jeu Trasumanar, le jeu du pèlerin qui a bien voyagé cet été, qui est parti en province, qui est resté à Paris, qui a été présenté dans différents cercles et devant différents publics et vous avez été nombreux à souscrire et merci beaucoup de cet intérêt, de cette confiance. On a presque atteint le premier objectif qui était de faire souscrire pour pouvoir réaliser 120 jeux, 120 premiers jeux physiques auprès de l'imprimeur avec les brochures, avec les poèmes, avec les boîtes évidemment qui accompagneront les jeux. Et puis une bonne nouvelle plus globalement pour le projet Dante, pour le spectacle et pour tout notre travail autour de Dante depuis deux ans, nous sommes entrés en partenariat avec Filippo Fogno qui est chercheur, qui est l'un des responsables à l'université de Grenoble du projet DHAF, Dante hier et aujourd'hui en France, et qui s'intéresse particulièrement aux adaptations de Dante dans la culture pop, dans les arts, dans tous les médiévalismes et puis dans la musique. Et alors cette rencontre permet à notre projet, le jeu et le spectacle, de faire partie d'une recension, d'entrer dans une base de données qui va être ensuite exploitées par des étudiants, de faire partie aussi d'écoles d'été, de rencontres, de colloques, de séminaires, tout un programme de vulgarisation que Dante hier et aujourd'hui en France se propose de mettre en œuvre entre maintenant et 2024. Donc il y a de belles collaborations en perspective et on vous tiendra évidemment au courant de toutes les manifestations qui pourront avoir lieu autour du projet. Le jeu Trasumanar, jeu du pèlerin, est déjà entré dans la banque de données qui est mise sur pied par Philippot et ses étudiants. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et puis vous verrez bientôt paraître aussi dans Perspective médiévale, qui est une revue qui se consacre au Moyen-Âge et au médiévalisme, un double interview de Frédéric Rantière et de moi qui raconte essentiellement comment l'aventure du spectacle Dante a été menée, comment les principes de mise en scène ont été actualisés et comment nous avons travaillé pour la musique et pour la mise en scène. Voilà en ce qui concerne le jeu donc nous sommes tout près de l'objectif. Il nous manque 20 jeux en souscription. Je vous encourage donc vivement à en parler autour de vous, à le présenter à vos amis, à vos connaissances, à tous les amateurs de Dante et de la culture médiévale. Et nous espérons vivement que nous pourrons commander la réalisation physique du jeu pour la fin de l'automne, ce qui vous permettra de recevoir, à vous qui avez déjà souscrit, vos jeux le plus rapidement possible. À bientôt.